Musique Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour Bienvenue sur Contact Pro Live Nous sommes à Pretoria devant l'ambassade Où nous sommes appelés à une conférence de presse Il y a des annonces qui vont être annoncées ici L'ambassadeur nous annonce qu'il y a une communication Qui va être appelée ici pour venir faire ce reportage ici Donc merci beaucoup pour avoir mis confiance à cette chaîne Je vous laisse donc que nous allons entrer bientôt là Où nous allons prendre cette interview Comme cette communication qu'il vient de, qu'il va, il a accepté de donner Donc il y a une communication très très importante Qui est adressée à toute la communauté congolaise d'Afrique du Sud Donc vous qui aviez entendu beaucoup d'histoires sur M. Binene Il va parler aujourd'hui Donc nous allons entrer avec vous Restez à brancher Donc on se retrouve juste après cette interview d'aujourd'hui Où M. l'ambassadeur va casser l'oeuf Merci beaucoup, donc restez brancher Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, nous sommes, comme vous l'avez vu Nous sommes à l'ambassade de l'Afrique du Sud Vous n'allez pas me voir vraiment en totalité Mais nous sommes avec Ani Tachaud Ani Tachaud, bonjour, bonjour papa Comme on vous a dit, vous allez nous suivre aujourd'hui en direct Nous sommes à l'ambassade de l'Afrique du Sud Pour quelle raison papa ? Pour une raison parce que vous avez vu des communications Il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu des blaisandis Il y a eu n'importe quoi qu'on a dit à propos de notre, son excellence, l'ambassadeur Mouladja Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de l'écouter en direct avec vous Vous serez devant de ce que lui-même va lancer comme message Mais déjà, pour vous rassurer, il va très bien On a parlé avec lui, il va très bien Tout va bien aussi, ne paniquez pas Mais ayez quand même l'information straight par lui-même Merci beaucoup, donc on se retrouve là-dedans Et vous allez suivre toute la totalité de cette interview Qui est prévue par l'ambassadeur Nous, on ne va pas beaucoup parler, mais c'est lui qui va nous communiquer Alors, on se retrouve là-dedans D Tim, on se retrouve là-dedans Je ne sais pas si j'aimais tout le monde. Puis la maquine, ça m'a dit qu'il n'était pas ça. Je ne sais pas que tout le monde était là. Je ne sais pas que tout le monde était là. Est-ce qu'on peut lancer un petit morceau ? Il faut qu'on ait dit. Il faut qu'on ait dit. Il faut qu'on ait dit. Non, on sait où. Non. Bonjour 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 Papa Vous allez bien? Oui, je te vois encore ici Qu'est-ce qui se passe Papa? Nous sommes venus manifester notre joie comme l'ambassadeur Fidel Moulage Bunel est rentré ici peu importe le blabla des soi-disant des kabbalistes mais nous avons vaincu nous avons le pouvoir en main nous avons le pouvoir en main c'est notre temps aussi ils doivent nous écouter avant d'écouter ce qui dit n'importe quoi nous avons dit que nous allons vaincre nous avons vaincu Donc aujourd'hui c'est un meeting, disons une annonce de victoire Nous sommes venus manifester la joie au retour de notre ambassadeur Fidel Moulage Bunel Voilà on se retrouve donc après l'interview Merci C'est la lumière si bien que nous on voulait apporter la lumière tout ce que c'était Bato Certaines gens comme qui pensaient que qui pensaient que c'était la vérité mais la vérité n'était pas celle-là alors même peut-être qu'en Anglais il y a eu des problèmes et ils disent autre chose alors Bato dans un pays ils ont tout ils ont tout il y a eu des problèmes il y avait une investigation sur la rumeur qui circulait alors on a fait un département d'affaires étrangères il y a eu des investigations donc ils allaient enlever avec effets immédiats alors les gens ne comprenaient pas ça ils disent personne n'en gratte je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent par personne n'en gratte maintenant l'expérience est ici alors je ne sais pas je me mets ma main à couper parce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai bénéficié dans le ministère je suis handicapé ok mon ambassadeur le l'ambassadeur l'ambassadeur c'est une fois qui est déterminé et l'oublier l'ambassadeur bon courage c'est un combattant de longue haleine je ne pense pas que le l'ambassadeur c'est un monsieur qui est déterminé vous avez dit pendant pendant qu'on exercice il fonctionne à une ambassadeur vous avez vu les changements ils ne peuvent pas mener l'ambassadeur n'est pas toujours que les ambassades ils ne peuvent pas mener le Congolais tout cas s'il vous plaît avec une baisse et des toilettes et des toilettes et des toilettes les toilettes et des toilettes les employés pour les ambassades il s'agit d'un ambassadeur pour les services d'un ambassade pour les cybercafés il y a deux les salis les salis les ambassades pour l'ambassade de fonctionner. Vous avez besoin d'un certificat de naissance dans un cybercafé. Vous avez besoin d'un cybercafé. Quand vous êtes en communauté, l'ambassade a contribué. C'est paradoxal. Donc nous encourageons les gens. L'ambassade est l'ambassade avant. Papa est fidèle. C'est un père de famille. Il y a 10 ans avant d'être dans l'Afrique du Cid. Avant même à l'ambassadeur. Il connaît nos souffrances. Donc il faut toujours travailler dans la main. La main d'association, c'est ce qu'il a besoin pour que Maramboukelibosso l'ambassade. Merci beaucoup, Papa. J'ai besoin d'un père de famille. Moi, j'ai besoin d'un père de famille. Non, non. Ce que je peux dire seulement, c'est que payez aux traversées pour les rios de Makassi et l'agression. Nous demandons que vos prières, vous avez besoin d'un père. Vous avez besoin d'un père. Et ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir l'ambassade de l'Afrique du Cid. Voilà une philosophie d'habitude. Merci beaucoup, Papa. Et Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir de votre soutien, de vos prières. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un Dieu au ciel. C'est ce qu'il faut compter. Il faut aimer notre pays. Il faut aimer... Nous devons nous aimer. Donc, je suis là pour vous remercier pour votre soutien. Merci de vos prières. Nous devons travailler pour soutenir notre pays. En ce moment où nous sommes agressés, soutenons-nous au lieu de nous combattre entre nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Son Excellence, s'il vous plaît. Je voudrais aussi dire... Je voudrais aussi dire la population que vous voyez. Donc, on est en train de vivre en direct là. Aujourd'hui, par exemple, tout ce que nous avons dit, on a parlé de son excellence. On a dit qu'il a fait l'Afrique du Cid. On a dit qu'il a été renvoyé à l'ambassade de l'Afrique du Cid. C'est bel et bien que vous êtes là. Un mot à tout ce que vous êtes. Cher et en os, je suis là. Donc, Fatih est là. Vous devez compter sur Fatih. Il n'y en a pas d'eux. Ça ne viendra pas. Maintenant, c'est Fatih qui règne. Oubliez. Ignorez ça. Je suis là. Quel est le message que vous apportez ? Je suis là pour eux. Je suis leur serviteur. Vous avez vu ce qu'on a fait ici, c'est à moins d'une année. Voilà. Nous sommes restés comme ça pendant, pendant, pendant plusieurs années. On a fait quand même quelque chose. Et nous allons en gros davantage nous approcher de cette population. Rapidement, il y a les 500 passeports qui viennent déjà la semaine prochaine. Nous reprenons déjà la capture. Merci. Et nous allons travailler. A partir d'aujourd'hui. Le petit méchant, le petit... Ne vous en faites pas, nous sommes là. Capitaine, le petit méchant, le petit méchant. Capitaine, le petit méchant. Donc là, il est venu pour nous faire se rentrer. Il rentre dans cette situation, comme on vous l'a dit. Donc, le truc que vous avez entendu, l'ambassadeur a dit lui-même, il reconnaît la grâce de Dieu. Il reconnaît aussi que Dieu existe dans le monde. Alors, nous vous demandons, nous vous demandons le petit mot. Oui, ou bien, ou bien. Il faut qu'en, il faut qu'en, il faut qu'il y ait un petit mot, ça c'est... Bonjour, excellence, et merci de nous accorder ce temps avec vous. Je peux me permettre de parler au nom de tout le monde, puisque vous souhaitez la bienvenue. Vous avez été dans Cap 100 de la communauté. comme vous disiez vous-même, on a été orphelins pendant un bon moment et gloire soit rendue à Dieu que vous êtes revenus vous nous avez un peu dit que c'est Dieu qui avait permis il y a des cœurs qui ont carrément attendu ce moment dans leur prière quand vous n'avez pas aidé, est-ce qu'ils ont un peu le droit de savoir un peu plus en dehors du fait que Dieu avait permis que vous étiez absents parce qu'ils s'en ont dit beaucoup de choses et on ne voudrait pas s'en tenir à ce qui s'est dit sur la toile et dans les rues on voudrait l'entendre de vous-même si cela est possible Merci Excellence Son Excellence, on voulait que vous puissiez nous donner un briefing réellement de ce qui s'est réellement passé parce que vous savez que le réseau social lance des messages au contraire, ça peut être vrai, mais avec des ajouts alors donnez cette opportunité à tous ceux qui vous aiment et d'autres personnes qui ne vous aiment pas d'écouter la vérité Je crois que je vais commencer d'abord par vous remercier de tout cœur de votre soutien mais vous allez souffrir que je vous réponde en tant qu'ambassadeur de Christ parce que je suis ambassadeur de double casquette donc je suis ministre de l'Evangile je prêche la vie éternelle donc je suis ambassadeur de Christ je suis aussi l'ambassadeur de la RDC ici donc vous allez souffrir que je vais tenter de vous répondre plus en me penchant du côté du domaine céleste comme je disais tout à l'heure tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu et c'est vrai Dieu a permis que cela se passe et beaucoup de salive, beaucoup d'encre donc couler couler les réseaux sociaux ce n'est pas l'Evangile c'est pas l'Evangile qui est la vérité donc considérer que je suis là ça met fin à tous les bobards à tous les bobards à tout ce qui se raconte sur la toile ainsi, ainsi, ainsi de suite je suis là je crois que nous ne devons pas être distraits nous devons nous aimer les uns les autres nous devons prôner l'amour nous devons prôner la mort de la patrie donc ne soyons pas distraits et nous sommes en train de reconquérir notre intégrité territoriale de notre pays donc soyons en prière que chacun puisse contribuer à sa petite pierre pour que rapidement l'intégrité territoriale de notre pays soit acquise et beaucoup d'efforts sont conjugués nous comptons et nous croyons avec l'avènement du nouveau gouvernement les choses vont évoluer très très rapidement dans le sens positif et que bientôt donc le pays sera complètement l'intégrité territoriale de notre pays sera complètement recouvré voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment vous êtes du retour son excellence quand est-ce que la population congolèse après du souper espérera encore de faire des captures de passeport parce que c'est vraiment déjà dès jeudi de le jeudi j'aurais aimé amener des formulaires pour les gens de Cape Town qui souffrent qui doivent laisser leurs occupations prendre les avions ils se venaient ici mais je n'ai que 500 formulaires j'aurais aimé amener ça à Cape Town mais aussi en profiter pour éclairer un peu donner un peu la lumière sur le retard dans la livraison de passeport c'est indépendamment de notre volonté et demander vous pouvez vous informer au pays de la centrale notre mission elle est ligne des meilleures parce que nos formulaires sont prépayés déjà à l'avance mais il s'avère que les équipements sont vieux les équipements sont vieux mais moi aussi demander à ceux que nos techniciens sur place fassent la capture qu'ils envoient un lot de 100 parce qu'ils envoient un lot de 200-300 et les machines se fatiguent d'imprimer facilement 200-300-400 passeports donc c'est indépendamment de notre volonté et je souffre avec ceux-là qui attendent les passeports mais je crois d'ici une semaine c'est possible que nous ayons plus ou moins 400-500 passeports mais la capture de jeudi on reprend voilà jeudi c'est-à-dire après demain après demain après demain monsieur l'ambassadeur merci en tout cas une fois de plus pour être là moi c'est Germain qui a dit contact pro-life c'est un média en ligne ah d'accord oui alors je suis vraiment très content parce que nous étions parmi les gens qui avaient applaudi votre venue ici alors la question que nous voulons savoir de votre part c'est le process ici à l'ambassade parce que ce qui se passe ici à l'ambassade je vous assure que la population parfois il y a d'autres personnes qui se découragent il y a des choses qui se passent à Yoville on imprime des histoires vous êtes au courant et moi je me voudrais vous poser cette question là est-ce que vous connaissez quel est le mécanisme que vous pouvez mettre en place pour terminer cette histoire là nous sommes dit il ne faut pas d'ailleurs taisez-vous seulement on va l'écrire d'ici là merci il ne faut pas alerter oui merci beaucoup en tout cas je vois que vous avez des questions souvenez-vous j'étais à l'école depuis les 5 mois oui donc le chat est parti les souris ont fait un juste sur la table exactement maintenant que le grand chat est revenu tout le monde sera dans son coin donc ne vous en faites pas on va l'écrire merci beaucoup voilà Excellence vous avez une deuxième si vous voulez madame je peux juste Excellence nous avons battu un très bon combat je suis madame Maria je représente Top Congo FM vous avez battu un bon combat et vous vous êtes levée alors vous connaissez l'ennemi qui vous combat aujourd'hui alors quel est le message fort ou l'espoir que les Congolais peuvent garder parce qu'ils sont restés un bout de temps comme des orphelins sans parents alors quel est l'espoir que le Congolais le peuple Congolais vivant en Afrique du Sud peut garder encore ou encore faire taire les rumeurs qui circulent sur votre nom l'ennemi 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 ce n'est pas celui qui veut lui prendre l'ennemi c'est le diable qui l'utilise les pauvres l'ennemi c'est le diable qui l'utilise pour venir nous décourager et je lui accorde pardon je lui accorde pardon à tous là je lui accorde ce sont les enfants ce sont nos frères et soeurs moi je vois l'ennemi c'est le diable qui les utilise et je lui accorde pardon donc tout de suite là donc nous devons travailler nous ne soyons pas distrits madame donc nous avons la grâce d'avoir un envoyé dédié à la tête de ce cahier là donc nous ne soyons pas distrits nous devons nous focaliser sur les efforts que le gouvernement conduit aujourd'hui pour que rapidement nous puissions recouvrir l'impérité territoriale de notre patrie en excellence vous êtes rentré après un bon bout de temps un temps d'absence quelles sont vos priorités pour le moment parce que les Congolais nous recouvrons beaucoup beaucoup de problèmes on ne sait pas à quoi toucher quelles sont les priorités que vous comptez aborder ou encore par où allez-vous commencer pour le moment parce que nous avons tant de problèmes les priorités sont diversifiées tout est priorité tout est priorité bon je peux dire ceci d'abord les passeports je sais pas c'est une des priorités aussi exactement il y a des celles qui avaient appelé pour les passeports ça fait 3, 4, 5, 6 mois ils n'ont pas de passeport mais je crois que quand quelqu'un vient chercher le passeport ce n'est pas la faveur que nous lui accordons c'est son droit c'est pas que nous lui donnons la faveur non non c'est son droit je crois que nous devons faire en sorte très rapidement si l'eau de 500 passeports peut arriver nous reprenons la capture dès demain quand la capture est faite c'est bien mais jusqu'à ce que nous fassions les suivis pour que rapidement que le passeport soit émis soit délivré à côté de ça on doit s'approcher de la masse vous vous rappelez que depuis que nous sommes là par la grâce de Dieu nous avons enterré nombreux de nos frères beaucoup beaucoup enfin on a tenté on a assisté considérablement je crois que nous devons doubler davantage ces efforts dans ce sens là nous devons un peu nous approcher savoir nos frères qui sont en prison ils sont combien nous les faisons déjà ceux qui sont malades etc nous devons aussi décourager nos frères qui parce qu'il y a aussi système de Koulouna ici malheureusement donc vous avez votre fils qui est dans l'Afrique mais il est Koulouna ça c'est grave nous devons décourager ce système là voir en quelle mesure les récupérer pour qu'il soit encore utile à la société tu vois c'est une priorité aussi à laquelle il faut s'atteler donc on doit maintenir encore davantage s'approcher de la communauté notre communauté vous savez depuis que je suis venu nous avons tenté d'organiser différentes couches sociales de la communauté pour que rapidement nous soyons encore davantage en harmonie donc les médecins les businessmen les ligues de femmes les étudiants etc pour que nous puissions rapidement nous mettre ensemble et puis définir j'avais toujours dit que nous puissions avoir une caisse un compte les comptes là que nous allons co-gérer la communauté avec nous et ces comptes vont nous aider à ce que en cas de problème qu'on ne puisse pas recruter à l'ambassade parce que l'ambassade n'a pas un yotième disponible pour chaque fois on n'a pas cet argent pourtant nous vont chacun de nous contribuer peut-être avec 50, 20 chaque mois nous sommes nombreux ici si nous avons ces comptes là ces comptes là chacun contribue dans 5 ans nous pouvons contribuer avec 200 ou 300 rien ou peut contribuer à 4 à la fin du mois nous aurons suffisamment d'argent et cet argent nous allons l'utiliser pour résoudre différents défis que nous avons et à côté de ça aussi nous devons aussi promouvoir nos frères les businessmen qui sont ici pour que les aider à ce qu'ils puissent amener cela dans notre pays parce que vous savez le président il a prôné il prône la promotion de la jeunesse il veut voir les millionnaires nous avons des braves ici et qui sont là et nous venant de ce secteur là nous comprenez bien la chose nous voulons capitaliser pour que nos frères là pour les mettre en contact notamment avec notre gouvernement pour qu'ils fassent aboutir les contacts qu'ils ont à côté de ça aussi il y a la priorité aussi à la dame la dame comme on est dans l'Afrique du Sud c'est aussi une classe à laquelle nous nous intéressons je voulais encore davantage m'approcher de cette classe rapidement pour qu'ensemble nous voulons voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun qu'on peut mettre ça au profit de notre pays pour finir excellence une petite question j'aimerais savoir que fait l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud pour les Congolais vivant illégalement par exemple c'est sérieux parce que dans le même sens elle m'arrache carrément les questions à la bouche parce que je voulais demander merci vous avez déjà répondu à une autre question les projets que vous avez par rapport à la communauté vous venez juste d'étaler mais la question je voudrais la reposer autrement dans le sens où qu'est-ce que vous répondrez aux besoins de ce Congolais cette grande communauté que nous avons en Afrique du Sud qui fait face à des problèmes de situation de documentation et quelle serait donc la solution que l'ambassade peut apporter à cette communauté qui déjà attend beaucoup de vous le premier citoyen Congolais en Afrique du Sud et le dernier point c'est est-ce que vous avez un message clé du premier citoyen Congolais le président de la République vous êtes parti vous avez battu campagne le président a été réélu et quel est le message que vous ramenez à cette communauté qui a voté massivement pour le président de la République ici même à l'ambassage de la République démocratique je veux commencer peut-être pas à répondre par la plus fascinante la plus fascinante la plus fascinante la plus fascinante exactement excellent je dois sincèrement remercier la communauté Congolais qui a voté pour YouTube qui a voté pour les acquis la quantité des acquis qui a voté pour notre président Chacoba et la communauté Congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup a fait beaucoup nous sommes ici depuis beaucoup de temps la communauté Congolaise en Afrique du Sud a fait beaucoup et le président est plus que reconnaissant je crois que on ne sera pas de suite dans ce deuxième mandat c'est pourquoi nous sommes là justement pour faire en sorte que cette communauté Congolais qui est en Afrique du Sud dans différents secteurs puisse capitaliser de polités qu'il y a qui lui a accordé aujourd'hui avec ses gouvernements avec le président qui a la tête de ce pays et nous sommes là dans différents secteurs nous avons les ingénieurs qui sont ici nous avons les professeurs qui sont ici nous avons les médecins nous avons les businessmen nous avons la jeunesse et je crois que nous sommes bien placés pour me faire la chose maintenant la question de régulariser ce jour de nos frères ici je l'ai à cœur je l'ai à cœur et je crois que j'avais une fois rencontré les autorités à tout près ici pour régler ces problèmes nous avions déjà évolué mais comme je suis revenu par la carte c'est dit j'en ferai une priorité parce que c'est une priorité les chefs de Congolais qui sont ici et ça donne beaucoup de stress parce que ça retombe sur nous quand on avait un Congolais il est déporté il revient à l'ambassade et tout ça nous devons chercher à corriger cela il est permis que ceci puisse arriver c'est dans un but c'est arrivé et puis Dieu aussi a permis que nous revenions il a montré qu'il est Dieu il est capable de tout rien n'est impossible si on se confie en lui donc pour l'hommage je crois que je dois vous libérer je dois vous libérer et donc on est revenu nous allons encore relancer notre mariage le plus rapidement possible j'ai changé avec la presse j'ai décrit un peu certaines priorités auxquelles nous devons nous atteler le plus rapidement possible mais alors je vous souhaite un agréable jourdain et à tout moment nous restons à votre disposition merci merci beaucoup bon à très bientôt merci merci commandant volovine non ça va de bonnes impressions ça va ma collaboration entre l'ambassadeur et la communauté nous ne pouvons qu'apprécier OK. Donc bon retour au pays et c'est chez lui, chez nous quoi. Tout le monde dans Hawaï, dans Bougalabie, donc bon retour dans Bouga. Maman est à Tlanko, merci. Merci papa, merci. Merci. Merci comme ça, si vous voulez. Ça va. Ça va, c'est bon. Accent, c'est chef. Bon, ça c'est le Chakou national. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un contact pro-life. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un message. Il a impressionné qu'il est un ambassadeur à Zongi. Merci, merci le journaliste. Il a impressionné qu'il a fait un ambassadeur à Zongi. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un message. Il a répondu à un besoin, il a fait un message, il a fait un message. Alors, le Cambodian est beaucoup en communauté, il a fait un amélioration. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un message. Il a fait un message, il a fait un message. Il a fait un message, il a fait un message, il a fait un message. parce que je dis qu'on a besoin d'Utagande, d'Urban, d'Awa, ils ont vraiment pas longues tâches. Donc on est en contact avec le Président de la République, pour trouver des solutions pour le Congo. Et puis les États-Unis, ils ne passent pas. Ils ont profité de l'occasion pour lancer un message, ils ont profité de l'occasion pour l'occasion. Pour le Congo, ils ne passent pas. Les reproductions ne passent pas. Ils ont toujours des difficultés dans le 21ème siècle des ABT. Les machines sont imprimantes dans l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas imprimés, ils ne passent pas. Ils ne sont pas imprimés, ils ne passent pas. Ils ne passent pas, ils ne passent pas. Mais dans le Congo, ils ont toujours été chauffés à tout moment. Pourquoi les ministres ont des affaires étrangères ? Ils ont toujours pensé que les Chinois ont été ébelés. Ils ont été ébelés partout dans le RDC, dans les Kivu, dans les Nyehman, dans les Bumbashi. Et les gens ont été éclatés. Ils ont été éclatés. Ils ont été éclatés au président de la République dès le 21ème siècle. Donc, il faut, si ça a mon effort sur ces points-là, il va satisfaire les Congoliers. Voilà, merci beaucoup. Donc, n'enge Toebi Sakabino Bandeko. Toebi Sakabino, toujours, que Chakou National Péwa Lovi. Maka mbo y administration. Yango tozok lobelaka. Tozok betakasete mikolonyoso. Administration nabiso, e sa la pouke. Mboka nabiso, e za la mboka moko ya kitoko. E za mboka amunene. Makamunyoso koko bandako sale, maka anakinchan sa te. Mboka nabiso, e za mboka amunene. Voilà. En tout cas, message a Nwana. Nous avons terminé donc le reportage ici à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Donc, on se retrouve donc prochainement. Je crois que vous avez aimé. N'hésitez pas de vous abonner. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Vous cliquez tout simplement sur la touche, la note de notification, la cloche de notification, et puis vous partagez. Et j'espère que vous avez aimé. Donc, laissez un petit message. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.